Bonjour, ça fait un petit bout que je n'avais pas fait une vidéo, la raison étant que ça prend un petit bout pour lire Louis Ferdinand Céline, mais c'est fait! Et maintenant je vais vous en parler. Louis Ferdinand Céline est reconnu pour être une des grandes plumes de la littérature française du 20e siècle. Je pense aussi que c'est probablement la figure littéraire la plus détestée. Son livre qui a été reconnu par tous comme un grand chef-d'oeuvre, Voyage au bout de la nuit. J'ai ici un exemplaire de la bibliothèque illustrée par Tardy. Mon exemplaire à moi, Folio, a été prêté, alors je ne l'ai pas avec moi. C'est un livre qui est un chef-d'oeuvre absolu, mais ce qui est étonnant quand on lit l'ensemble des romans de Céline, c'est que l'écriture célinienne n'est pas encore fixée. C'est un livre de transition. C'est un livre de transition entre l'Église, qui est la pièce de théâtre qu'il a écrite avant et qui ne sera pas publiée tout de suite. Et Mort à crédit, qui est le roman qui vient immédiatement après. Dans Mort à crédit, il y a quelque chose de son écriture qui va se placer, qui va se figer avec l'utilisation des trois petits points, l'utilisation des points d'exclamation, le rythme célinien. Tout ça apparaît dans Mort à crédit. Il y a quelque chose dans Voyage au bout de la nuit, dans cette transition-là, qui en fait un chef-d'oeuvre et qui fait qu'on rencontre des choses qu'on ne rencontrera pas plus tard. Je pense entre autres au rapport à l'aphorisme. Il y a des aphorismes étonnants chez Céline. Le personnage de Bardamu a une espèce de discussion sur la guerre avec un collègue. T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison. Haineux et docile, violés, volés, étripés et couillons toujours, ils ne valaient rien. Tu peux le dire, nous ne changeons pas ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinions, ou bien si tard que ça ne vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent. On est tous les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède quand on n'est pas sage. Il sert. On a ses doigts autour du cou toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, ils vous étranglent. C'est pas une vie. Mais il y a l'amour, Bardamu, Arthur. Regardez bien. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi. L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Des phrases comme celle-là, il y en a plein de livres. Céline est surtout reconnue pour avoir mis l'oralité et l'émotion dans l'écrit de façon très directe. Mais si vous êtes un lecteur d'aujourd'hui, surtout la littérature québécoise, l'oralité est omniprésente. Or, quand on lit Céline, c'est une oralité très écrite. Il y a un beau passage ici sur le temps qui passe. Je comprenais pas. J'étais cocu avec tout et tout le monde, avec les femmes, l'argent et les idées. Cocu est pas content à l'heure qu'il est. Il m'arrive encore de la rencontrer, Musine par hasard, tous les deux ans ou presque, ainsi que la plupart des êtres qu'on a connus très bien. C'est le délai qu'il nous faut. Deux années pour nous rendre compte d'un seul coup d'œil, intrompable alors comme l'instinct des laideurs, dont un visage même en son temps délicieux s'est chargé. On demeure comme hésitant un instant devant et puis on finit par l'accepter, tel qu'il est devenu le visage, avec cette disharmonie croissante, ignoble de toute la figure. Il le faut bien dire, oui, à cette soigneuse et lente caricature burinée par deux ans. Accepter le temps, ce tableau de nous, on peut dire alors qu'on s'est reconnus tout à fait, comme un biais étranger qu'on hésite à prendre à première vue. Qu'on ne s'était pas trompé de chemin, qu'on avait bien suivi la vraie route sans être concerté. L'immanquable route pendant deux années de plus, la route de la pourriture. Et voilà tout. C'est noir, Céline. C'est, je crois, ce qui fait qu'on le déteste tant. Voyage au bout de la nuit, c'est voyage au bout de ce qu'il y a d'horrible chez l'humain. La méchanceté, la violence, la guerre. Il faut avoir le cœur bien solide pour s'enfoncer dans Céline. Les romans qui vont suivre, Mora Crédit, Guignolsband, Ferry pour une autre fois, la trilogie allemande, vont avoir une écriture plus saccadée. On dirait qu'il a pris le rythme de voyage au bout de la nuit et qu'il l'a fait bouillir dans une casserole pour garder seulement les sucs. C'est vraiment quelque chose de, à la fois très violent et très étonnant. C'est comme une tempête qui emporte tout. Personnellement, le roman que je préfère, c'est Ferry pour une autre fois, qui se fait en deux tombes. Ferry pour une autre fois 1 et Ferry pour une autre fois 2, qui est aussi appelé Normance. Dans Ferry pour une autre fois 1, il va adopter la posture qui va être la sienne de la fin de la guerre jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est la posture célinienne, celui du prophète de malheur qui dit la vérité que personne ne veut entendre et qui pour ça va avoir droit à la haine généralisée. Tenez, puisque je ne vous cache rien, chez moi, rue Gavneau, septième, quinze équipes se sont succédées au dévalisage en mettons 16 mois. Vous pensez? Ce vacuum cleaning, pas une lame de parquet tranquille, mais trésor enfoui. Ils ont crevé les banquettes, désossé les meubles, tout décarpillé, dissecté. Les carpettes, rideaux, rage et rage, dévissé les chiots. J'ai l'air fin, moi, là, méditant. Et pas de semaine qui ne me ramène des avanies. Je compte plus les vacheries de justice. Et il va compter tous les malheurs auxquels il a droit, tous les problèmes légaux qui vont lui tomber dessus. Mais vous voyez que le rythme est plus saccadé, plus rapide. Normand, ce qui est féerie pour une autre fois deux. Là, on est vraiment dans le cœur de la Deuxième Guerre mondiale. S'il y a un livre à lire sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est celui-là. Et il commence, le début est excellent. Puis on retrouve des onomatopées, ce qui est nouveau dans l'écriture sélénienne. Et vraiment, là, on essaye de transcrire l'émotion et le trouble de la guerre directement sur la page. Racontez tout ça après. C'est vite dit. C'est vite dit, on a tout de même l'écho encore. Boom! La tronche vous oscille, même sept ans passés. Le trognon, le temps n'est rien, mais les souvenirs et les déflagrations du monde. Les personnes qu'on a perdues, les chagrins, les potes disséminés, gentils, méchants, oublieux, les ailes des moulins et l'écho encore qui vous secoue. Je serai projeté dans la tombe avec nom de prise. J'en ai plein la tête, plein le buffet. Boom! Je ressens, j'accuse, je vibre des os. Là, dans mon lit. Mais je ne vous perds pas. Je vous rattraperai de ci, de là. Tout est là. Le caractère des locos bourrasques. On peut le dire. Boom! Je vous le dis, ils m'ont remonté là-haut. Je vous le disais, ils m'ont reporté comme Malboro. Vous savez, quand on le porte en terre, moi, en l'air. C'est ce torrent que vous allez rencontrer dans tous les romans de Céline. D'un château à l'autre, Nord, Rigodon. Même entretien avec le professeur Y, qui pourrait être considéré comme un essai, c'est une petite plaquette, où il parle de sa vision de l'écriture. Même là-dedans, il y a le rythme. Il y a l'horreur. Évidemment, quand on parle de Céline, on parle de l'horreur. On parle des pamphlets. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ces pamphlets. Souvent, on va dire, ces romans sont géniaux, ces pamphlets sont horribles. Il faut les lire. Je sais qu'en France, la réédition est interdite. La loi n'est pas la même au Québec. Ce qui fait qu'il existe ce livre. Les écrits polémiques, qui présentent l'ensemble des pamphlets de Céline. Un livre que j'ai lu. Première chose, Bagatelle pour un massacre est un chef-d'oeuvre littéraire. D'un point de vue artistique, c'est magnifique. Il y a d'ailleurs des moments d'une grande beauté, auxquels on ne s'attend pas à cause de la réputation des pamphlets. Je vous en donne une idée. Des jambes de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses voeux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant, Gutmann. Tout, le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse, en mouvant équilibre, est en ligne. Gutmann, mon ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu, c'est Dieu lui-même, tout simplement. Cette beauté-là rencontre la plus grande violence. Les pamphlets sont, évidemment, dirigés contre. Alors, il y a des attaques personnelles. Et Céline est l'écrivain le plus violent du 20e siècle. Ça fait partie de la haine qu'il suscite. Et quand il décide d'insulter, il ne retient pas les coups. Il parle des écrivains de sa génération qui, pour lui, font semblant. Ils ne feront que penser la vie et ne l'éprouveront jamais. Même dans la guerre, dans leur sale viande de précieux, de sournois crâneurs, encroûtés, sclérosés, onctueux, bourgeoisés, supériorisés, mufflisés, dès la première composition. Ils gardent toute leur vie un balai dans le trou de cul, la pompe latine sur la langue. C'est vraiment... Pour ce qui est d'insulter quelqu'un, c'est à lire. C'est les pires méchancetés qu'on peut imaginer. Évidemment qu'il est question des Juifs. Évidemment qu'il y a du racisme. Je vous en donne encore là une idée. Faut pas croire que je m'égare. Que je déconne pour le plaisir. J'ai fait un petit détour, mais je reviens à mon dada. Dans ce grand, dégueulant, plasmatique dégoulinage, cette mélasserie, phrasibole, tout en filaments moisis, enfourés de bigoudis, rhétoriques, rissusés, les Juifs ne restent pas inactifs. Ils prospèrent à merveille. Toutes les décadences, toutes les époques pourries foisonnent de Juifs, de critiques et d'homosexuels. Les Juifs actuellement sont aux anges dans les finances, la politique et dans les arts. Vermiculaires, persuasifs, enlassants, envahissants plus que jamais, ils filent le train derrière prout-proustes. Les Picasso, les Sacha, les Cézanne, ils déferlent en croissante marée, ils submergent tout. Cette violence absolue qu'on retrouve dans les pamphlets n'est pas une parenthèse dans l'œuvre de Céline. Elle est liée à l'œuvre de Céline. Elle est dans le trajet célinien. Quand on lit la vie de Céline qui se retrouve dans ses romans, la Première Guerre mondiale, l'enfance au passage de Choiselles, le racisme est un moment de tension de cette vie qui mène à la guerre, qui mène à sa fuite en Allemagne, qui mène à l'oppression qu'il va vivre dans toute la dernière partie de sa vie. C'est son œuvre, et son œuvre est toute dans son titre de son premier roman. C'est le voyage au bout de la nuit. Les pamphlets sont un voyage au bout de la nuit. Féerie, pour une autre fois, c'est un voyage au bout de la nuit. La nuit de la guerre, de la violence et de la haine. Il est peut-être le seul écrivain à être allé au bout de la nuit. C'est ce qui le rend admirable, détestable et si difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada